Grand angle consacré à la COP23 avec l'entrée en piste des gouvernements. Près de 200 ministres sont attendus à Bonn. Avant de rejoindre l'Allemagne, la ministre belge de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, Marie-Christine Marguem, nous dévoile les priorités qu'elle compte défendre à cette conférence de l'ONU sur le climat. Merci d'être avec nous en duplex de Bruxelles, Madame la Ministre. Commençons, si vous le voulez bien, par l'actualité. La Belgique est devenue malgré le théâtre de la crise qui oppose le gouvernement espagnol aux indépendantistes catalans. Le président destitué de la Catalogne, Carles Puigdemont, se trouve toujours à Bruxelles. Que peut faire la Belgique pour aider à trouver une issue à cette crise ? La Belgique considère, en tout cas le gouvernement fédéral l'a très bien expliqué via le Premier ministre dernièrement, qu'il faut laisser, c'est la séparation des pouvoirs, la justice faire son travail, que ce soit en Espagne, bien sûr, ou en Belgique, puisque M. Puigdemont a introduit une action en Belgique. Et toute autre procédure qu'il pourrait introduire, il a été question à un moment donné d'une demande d'asile, doit être traitée par les institutions indépendantes dans une démocratie du gouvernement. Dès lors, le gouvernement est un observateur, avisé certes, mais tout à fait respectueux des principes de séparation des pouvoirs. – Mais ça ne vous choque pas tout de même, Mme la ministre, qu'un État membre de l'Union européenne, en l'occurrence l'Espagne, emprisonne des élus, quels qu'ils soient ? – Écoutez, je n'ai pas à faire de commentaires personnels sur la manière dont une démocratie européenne organise sur son territoire l'enchaînement entre la Constitution et les lois qui fondent les décisions qu'elle prend. Donc je ne vais pas me priver de respecter cette indépendance de l'État espagnol et je vais dès lors me taire à ce sujet. – Alors une dernière question sur ce sujet, mais peut-être en élargissant, la Belgique est-elle aussi confrontée à des velléités indépendantistes ? Il y a d'ailleurs au gouvernement des membres de ce courant politique la NVA, des indépendantistes flamands. Selon vous, que nous dit cette crise catalane en Europe ? Est-ce que c'est une défiance à l'égard des États-nations ? – On voit évidemment apparaître des mouvements tels que par exemple au Royaume-Uni avec le Brexit. On voit des revendications qui sont parfois indépendantistes en Europe. L'Europe par contre, l'Union européenne est très très stricte quant à la manière dont elle apprécie ce genre de mouvements. Elle considère qu'un des acquis précisément du fait qu'elle soit une union après la guerre 40-45, c'est précisément de faire en sorte que tous les pays travaillent de commun à corps dans un but commun. C'est d'ailleurs l'objet de l'Union européenne dans le cadre de la COP 23. C'est dégager pour l'Union européenne une convergence entre tous les États. Et en ce qui concerne la Belgique, comme vous le savez, dans le gouvernement où nous nous trouvons, et qui s'est mis en place en 2014, nous avons fait cesser dans l'accord de gouvernement et au jour le jour, depuis lors, toute revendication communautaire. Donc pour nous, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. – Et venons-en justement à cette COP 23, huitième jour de discussions et de travaux aujourd'hui. Les ministres de près de 200 pays commencent à arriver sur place pour cette deuxième semaine de négociations. Vous allez prendre tout à l'heure le chemin de l'Allemagne. Est-ce que vous allez y aller à vélo ? – Eh bien non, malheureusement, j'aime le vélo, mais pour y arriver en temps et heure avec tout ce que j'ai à faire, je choisirai mon véhicule hybride pour me rendre à la COP 23, où je serai présente dès le 15 novembre. – Alors beaucoup plus sérieusement, des négociations très difficiles. On imagine, quelle priorité comptez-vous défendre, vous, représentante de la Belgique, à cette COP 23 ? – Évidemment, nous travaillons, je l'ai déjà dit, dans le cadre de l'Union européenne. Et l'Union européenne a des objectifs très ambitieux en renouvelable, en diminution de gaz à effet de serre et participe très activement avec ses ambitions à l'implémentation de l'accord de Paris. Donc la Belgique s'exprimera à travers le message de l'Union européenne pour de grandes ambitions en ces matières, donc en renouvelable, en diminution de gaz à effet de serre et surtout en ambition concernant 2018. Vous savez qu'en 2018, les pays les plus ambitieux doivent se retrouver à la COP 24 en Pologne pour revoir ensemble non seulement la concrétisation de l'accord, mais aussi le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. – Ces négociations, est-ce qu'elles ne sont pas au fond plombées, prises en otage par le retrait annoncé des États-Unis, même s'il n'est pas effectif ? Les États-Unis, on le rappelle, plus gros pollueurs de la planète avec 25%, c'est-à-dire un quart des émissions de gaz à effet de serre. – Je ne suis pas convaincue. Je reviens de quelques jours passés à Paris avec une réunion organisée par l'Agence internationale de l'énergie. J'ai eu l'occasion d'y rencontrer M. Rick Perry, qui parlait au nom des États-Unis dans le cadre de cette réunion. Et j'ai bien vu dans son chef, en tout cas, je le vois également dans le chef de certains maires, de certains gouverneurs d'États américains, une implication très forte et une conscience très forte en ce qui concerne la production d'énergie propre et la convergence entre les politiques énergétiques et climatiques. Donc je ne crois pas que le message que Donald Trump disperse à tout vent à travers ses tweets soit nécessairement vécu ni relayé par les gens qui travaillent autour de lui, fort heureusement. – Quelques jours avant le début de cette COP 23, Marie-Christine Marguem, l'ONU a tiré un constat alarmant. Selon les Nations Unies, l'objectif de contenir l'augmentation des températures à 2 degrés d'ici la fin du siècle ne sera pas atteint. Selon Greenpeace, les engagements que les pays ont mis sur la table jusqu'à présent nous conduisent plutôt à un réchauffement de 3 degrés. Beaucoup de pays occidentaux, de pays riches sont montrés du doigt. C'est le cas de votre pays, la Belgique, qui est, semble-t-il, en délicatesse avec ses objectifs climatiques. Comment l'expliquez-vous ? Tout d'abord, il faut prendre les rappels avec beaucoup d'intérêt. Il faut se rendre compte que des efforts doivent encore être accomplis. Et c'est pour ça que nous nous réunissons. C'est d'ailleurs très intéressant de se réunir à Bonn et chaque année à chaque COP parce que nous devons chaque fois renouer les liens avec tous les pays et faire en sorte que nos directions soient convergentes avec les efforts qu'il convient encore d'accomplir. Nous sommes sur un chemin. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Et le rappel de l'ONU est donc un cri d'alarme important que nous devons prendre en compte. Alors dire aujourd'hui que la Belgique ou d'autres pays européens ou du monde entier ne seraient pas sur la bonne trajectoire, c'est aller un peu vite en besogne. Nous devons chaque fois réaffirmer notre ambition. Nous devons chaque fois réaffirmer notre volonté de travailler ensemble, rectifier le tir à chaque fois sur le chemin qui nous mènera à vaincre le dérèglement climatique et à faire en sorte que nos efforts deviennent payants. Donc des efforts sont encore à faire. Il faut les encourager. Je ne suis pas pour écouter les voix de Cassandre. Et d'ailleurs, ça doit servir de rappel et certainement pas de fin en soi. Il y a toujours des voix qui sont là pour jouer sur le négatif. Essayons au contraire d'encourager les signes positifs du chemin sur lequel nous sommes. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de votre voiture hybride. La Commission européenne a dévoilé la semaine dernière sa stratégie pour doper l'industrie des voitures propres au sein de l'Europe, y compris en imposant de nouveaux objectifs. Par exemple, moins 30% sur le rejet de CO2 d'ici 10 ans. Vous, en Belgique, quelle politique prenez-vous en la matière ? Vous êtes au ministère de l'Écologie et du Développement d'Irable depuis 3 ans et un mois tout juste. Vous devez savoir qu'en Belgique, les réformes institutionnelles ont créé des régions et des compétences dans leur sein et notamment des compétences essentielles en matière de transport et de mobilité. Le fédéral garde en ce qui concerne le transport et la mobilité, les grandes infrastructures ferroviaires, ainsi que l'aéroport national. Les régions et le fédéral accomplissent des efforts, par exemple au niveau fédéral, en développant un plan d'efficacité énergétique sur le réseau ferroviaire, un plan ambitieux. Au niveau des régions, il y a des politiques régionales qui sont prises et qui consistent à interdire les véhicules diesel ou les véhicules à essence à l'horizon 2030-2040. Et donc nous nous mettons en chemin pour faire en sorte que la qualité de l'air, donc matière essentiellement régionale, soit une vérité à un horizon assez rapproché, ce qui suppose que nous fassions des efforts pour l'électrification de l'ensemble des transports, aussi bien individuels que collectifs. Et donc nous continuons à travailler dans ce sens. Voilà ce que fait l'État belgique pour l'amélioration de ces politiques. – Alors cette stratégie proposée par l'Europe va devoir être soumise aux États membres et à leur Parlement. Ça s'annonce compliqué. Prenons par exemple le glyphosate, pesticide controversé très utilisé par les agriculteurs. Il est potentiellement dangereux pour la santé publique. Et les États membres n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Comment peut-on avancer sur des sujets aussi délicats que le climat si on ne peut pas se mettre d'accord sur un pesticide ? – Écoutez, ce sont des discussions qui sont éminemment complexes puisque sur le climat, vous avez pour les 28 pays européens des histoires en énergie qui sont toutes différentes. En fonction de ces histoires, il y a des pays européens où l'utilisation de sources d'énergie fossiles est plus importante que dans d'autres. Ce qui évidemment entraîne des difficultés au niveau des politiques énergétiques et climatiques. – Et sur le glyphosate ? – Sur le glyphosate, la question du glyphosate est à mon avis du même acabit. C'est-à-dire que vous avez des pays où l'agriculture est un poids sensible dans l'ensemble de l'économie de chaque pays et où effectivement, pour des raisons qui sont également historiques, l'utilisation de ces produits, puisque là on travaille en agriculture à grande échelle, a été pendant un certain temps la panacée. Il y a maintenant une prise de conscience qui est très forte, une volonté d'en sortir et des moratoires qui sont énoncés un peu partout. Je ne doute pas que nous réussirons à y arriver et la Belgique participe à cette discussion de la manière la plus honnête possible, c'est-à-dire en permettant non seulement d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'interdire à terme ces substances, mais en permettant aussi une transition tout à fait acceptable pour nos agriculteurs. – Alors vous l'avez dit tout à l'heure et c'est vrai, la Belgique se montre plutôt bonne élève en termes d'efficacité énergétique. Je parlais des 25% d'émissions de CO2 des États-Unis tout à l'heure. Le deuxième pollueur, c'est l'Europe, 15%. La Chine, troisième, 14% d'émissions de CO2. D'ici 2050, la population mondiale devrait approcher les 10 milliards d'habitants. Sauver la Terre sans changer de modèle économique, ça ne sera pas possible ? – Non, et nous sentons bien que nous sommes tous en transformation, en transition. Nous essayons de transformer nos économies, nous essayons de faire en sorte que, aussi bien sur le plan individuel, chaque individu habitant de cette Terre adopte les bons comportements, isole correctement son habitat, se déplace le plus possible, de la manière la plus propre possible, évite les déplacements inutiles, utilise les circuits courts en consommation, choisisse des produits et des biens de consommation qui sont éco-labellisés. Donc ça, c'est le label européen qui est très important et qui permet de voir qu'un produit a été fabriqué selon certains critères très exigeants, avec le moins d'énergie possible et avec une possibilité de le recycler au bout de la chaîne dans le cadre d'une économie vertueuse qui est l'économie circulaire. Donc tout cela, sur le plan individuel, des 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050 va compter énormément et transformera d'une façon qu'on ne peut pas encore concevoir aujourd'hui nos économies. Je ne parle pas non plus des industries. Les industries essaient dans leur process et elles y sont incitées de faire en sorte que leur process soit le plus propre possible. Et tout cela fonctionne peut-être pas encore suffisamment bien, mais au sein de l'Union européenne à travers le marché ETS où les entreprises vertueuses peuvent évidemment recevoir quelque chose qui montre qu'elles font des efforts. Celles qui le sont moins font partie d'un marché, achètent des quotas, donc ne sont pas encore en position d'être suffisamment sanctionnées pour leurs comportements qui ne sont pas encore suffisamment vertueux. Mais tout cela évolue. Merci beaucoup Marie-Christine Marguel d'avoir répondu à nos questions avant de prendre le chemin de l'Allemagne pour assister à cette COP 23.